Un circuit électrique est constitué d'une source de courant de 230 V et de deux récepteurs de résistance 25 Ohm et 60 Ohm. Calcule la résistance totale, l'intensité totale du courant et les tensions partielles qui apparaissent aux extrémités des deux récepteurs. Voici un modèle de la situation, modèle pour lequel nous avons ces trois formules de Kirchhoff à notre disposition. La tension totale du circuit est de 230 V. La résistance R1 vaut 25 Ohm et la résistance R2 vaut 60 Ohm. On demande la résistance totale que nous exprimons en Ohm, l'intensité totale du courant que nous exprimons en ampères et les deux tensions partielles que nous exprimons en volts. Pour trouver ces grandeurs, nous avons en plus des lois de Kirchhoff la loi d'Ohm à notre disposition. Commençons par grand R. Le grand R se calcule par la somme de R1 et de R2. Nous remplaçons R1 par 25 et R2 par 60. Ainsi, nous trouvons de suite que la résistance totale R du circuit vaut 85 Ohm. Maintenant, l'intensité. Nous avons la loi d'Ohm à notre disposition, loi dont nous déduisons que I doit être égale à U sur R. Nous remplaçons U par 230 et R par 85. Ainsi, nous trouvons que l'intensité I vaut à peu près 2,71 ampères. Passons maintenant aux deux tensions partielles. Nous savons que U est égale à U1 plus U2. Ici, nous pouvons remplacer le U par 230 V. Et par conséquent, nous trouvons que U2 est égale à 230 moins U1. Pour cette résistance R1, nous avons bien sûr la loi d'Ohm à notre disposition, ce qui donne U1 est égale à R1 fois I. Donc, le I est égal à U1 sur R1. Pour la deuxième résistance, nous faisons le même raisonnement et ainsi nous trouvons que U1 sur R1 est égal à I et U2 sur R2 aussi. Par conséquent, ces deux fractions sont égales. Nous pouvons remplacer le R1 par 25 et le R2 par 60. Nous obtenons alors cette égalité là. Nous multiplions en croix et ensuite nous divisons l'équation par 5, ce qui donne alors que 12U1 est égal à 5 fois U2. Ce U2 peut être remplacé par 230 moins U1. Ainsi, nous obtenons cette équation là en U1, équation qui mène de suite vers U1 égale à peu près 67,65 volts. Pour trouver le U2, on peut maintenant utiliser cette égalité là. Puisque U2 est égal à 230 moins U1, le U2 vaut 230 moins 67,65, ce qui donne pour U1 162,35 volts.